Nous recevons aujourd'hui dans notre studio de Paris la radio de la Voix du Peuple Libre, la radio de la résistance congolaise, Monsieur Benjamin Tungamani, que tous les Congolais connaissent très bien, du président de la plateforme contre la corruption et impunité, qui va intervenir sur la radio télévision de la résistance congolaise par rapport à la tentative d'assassinat de l'opposant congolaise, Général Ferdinand Mbao, Monsieur Benjamin Tungamani, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette tentative d'assassinat et par rapport à... Mais, disons qu'il y a des choses que nous ne devons plus laisser passer, parce qu'il y a eu beaucoup de morts au Congo, je me rappelle au niveau de la Conférence nationale, on s'est rendu compte effectivement que la plupart des cadres avaient été tués. Il y a des choses sur lesquelles nous devons être sévères, comme c'est affaire d'éliminer les opposants parce qu'on n'est pas d'accord avec eux. C'est pour ça que nous avons pensé que c'est un problème de droit de l'homme, ça ne regarde pas que Mbao. Aujourd'hui, Mbao est le mauvais, le pouvoir a fait une véritable erreur en tentant effectivement de tuer Mbao. Mais le principe reste valable en disant que nous devons avoir zéro impunité. Il y a beaucoup d'affaires qui traînent à l'heure actuelle au niveau de la France. Il y a l'affaire des disparus du biche. D'ailleurs, les enfants de Chakona qui ont été tués rejoignent un peu cette affaire des disparus du biche. Il y a l'affaire des bien mal acquis qui n'a pas été encore. Mais il y a la mort de Mwami et du cardinal. Il doit s'en battre. Je vois qu'il y a trop de choses. Maintenant, il faut savoir que nous devons mettre en fait deux armes sur les deux épaules. Il y a la stratégie juridique et d'autre part, il y a le fait que nous continuons à demander à notre peuple de ne pas laisser passer ce genre de choses. Donc nous, au niveau de la diaspora, c'est un devoir. Un devoir pour chacun d'entre nous. Ça ne regarde pas que le général Mbao. Ça regarde tous les militants. Ça regarde tous les démocrates en disant que trop c'est trop. Cette fois-ci, nous devons nous lever par la manière juridique et dire non à ce qui a voulu se passer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand même gênant de voir M. Sassou venir opérer dans un territoire étranger. Qu'ils quittent le Congo, qu'ils viennent ici. Si déjà au Congo, l'opposition n'est pas en sécurité, si au niveau de la France, le même phénomène continue, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc nous devons arrêter M. Sassou Nguesso. Donc à tous les Congolais, je leur demande effectivement, quand ils peuvent, quand ils ont des organisations, de voir la possibilité que nous avons d'être participés dans cette affaire-là pour dire, une fois pour toutes, non à ce genre de pratique. Merci M. Benjamin Tungamani. Je rappelle que vous êtes le président de la plateforme contre la corruption et impunité. Merci, vous êtes sur la radio, la télévision, de la résistance congolaise, la voix du pays. C'est nous qui vous remercions. Merci M. Benjamin Tungamani.